J'ai l'impression que l'exaspération fait aussi partie du processus d'écriture chez lui. Il était toujours exaspéré et comme il était solitaire, il était insupportable. C'est-à-dire que la princesse Bonaparte, il y a après sa mort... Je le précise, c'est un dictionnaire amoureux de Flaubert. Il était le type même du provincial, ce qui à l'époque était péjoratif. Il était pareil à tous ces gens qui croient qu'ils ont des qualités pour le théâtre et qui racontaient un peu n'importe quoi. Les Goncourt se plaignent qu'il hurlait tout le temps. Et donc il a ce côté-là. Mais moi, pour revenir à la famille, je crois qu'au contraire, il avait la possibilité de pouvoir écrire tranquillement. Parce qu'il y avait ce fameux pavillon Flaubert qui est à 500 mètres de la maison. Et à l'époque, les hommes n'étaient pas censés changer les couches, etc. D'ailleurs, même les mères, puisque dans ce milieu, ils avaient des domestiques. Et donc il aurait pu partir toute la journée là-bas et revenir le soir. Parce que finalement, c'était pas très loin avec sa nièce Caroline, qui l'a presque élevée. Et la nièce et le genre qui l'ont ruinée, d'ailleurs, comme s'ils avaient été sa propre fille, d'ailleurs. Alors il faut quand même qu'on parle de ces livres. Parce que de l'exaspération de Flaubert est donc née, plusieurs livres, à commencer par Madame Bovary. En quoi le personnage d'Emma représente-t-il tout ce que déteste Gustave Flaubert ? C'est-à-dire, ce que déteste Flaubert, c'est la femme émancipée. C'est la femme qui est cultivée. C'est la femme qui a accès aux lettres. Contrairement à Madame Le Royel-Chantepi, mais qui est une femme d'un certain milieu. Parce qu'il y a aussi le côté qu'Emma Bovary est d'un milieu très petit, j'allais dire. Et donc qu'elle épouse déjà un officier de santé, c'est déjà assez bien pour elle. Et cette façon de rêver, ça l'amène directement à la ruine, forcément. C'est ce qu'on lui reconnaît au tribunal. On dit, oui, mais quand même, finalement, ça va à la catastrophe. Mais vous ne dites pas assez que c'est à cause de ses péchés, en gros. Et ça, c'est Flaubert lui-même qui invente, qui introduit ce côté, on ne juge pas les personnages. Mais quand même, c'est une avancée. C'est comme si le destin, c'est comme si elle était en pente douce vers la catastrophe totale, financière, amoureuse. Et puis, il a des raisons de la détester, puisque vous le notez très bien. Elle a carrément usurpé la place de l'auteur, à force de devenir plus célèbre que lui. Vous racontez même que certains pensent qu'en fait, Madame Bovary a écrit Gustave Flaubert. Voilà, exactement. Mais ce qui est vrai, c'est qu'à la fin de sa vie, il a dit, j'aimerais devenir milliardaire. Alors, ça, c'était un peu son obsession, sa jeunesse, de devenir nabab. Mais c'était avec Maxime Ducamp, je crois. Alors, on lui a dit, mais pourquoi tu veux devenir milliardaire ? Mais comme ça, je rachèterai tous les exemplaires de Madame Bovary. Je les brûlerai, comme ça, on n'en parlerait plus jamais. Très curieux, ça. Et pourquoi le livre fait scandale, au fond ? Il fait scandale à cause des scènes sexuelles, déjà. Et alors, ce qui est très drôle et ce qu'on peut découvrir, mais là, c'est une option que je prends, mais je crois qu'elle est bonne, parce que quand on voit les attendus du procès, ils ont toujours été très étranges pour moi. Parce qu'ils sont accablants, puis les deux derniers le libèrent. Et en fait, je crois qu'il a été acquitté pour des raisons bourgeoises, parce que son frère était médecin-chef de l'hôpital de Rouen. Il y allait avoir des élections et il a menacé l'Empire de faire voter contre l'Empire. Et se peut-il que le livre fasse scandale aussi pour son style, pour son écriture ? Le style est scandaleux. Le style est scandaleux. C'est toujours le cas aujourd'hui. Alors, lui, il dit que le lecteur voit dans le style une peine et le pouvoir voit dans le style une force. Et ça, c'est tout à fait vrai que quand il y a des idées qui sont exprimées avec style, elles sont dangereuses parce qu'elles sont entendues. Je mélange un peu tout, mais c'est un peu comme si vous disiez un slogan publicitaire. Et les idées, quand elles sont développées brillamment, par exemple, deviennent indubitables, d'une certaine façon. Vous dites que ce roman, peut-être, il sera interdit un jour. Oui, je pense. Je pense qu'il y aura des romans qui seront interdits. Je pense que Sade sera interdit. Sade, qui était un grand... Flaubert était un grand amateur de Sade. Je le pense parce que... Mais vous savez, je le pense sans rien savoir parce que prévoir les mœurs de demain, c'est la chose la plus importante. Mais ça vous met dans quel état ? Oh mais non, moi, j'ai pas de problème. Moi, j'ai un livre censuré. Ça me gêne pas parce que qu'est-ce que vous voulez faire ? C'est normal. Il y a la société. Il y avait les juges admirés Dominique Strauss-Kahn pour ce qu'il avait fait à New York. que bon, maintenant, il n'admire plus. Franchement, je n'ai pas envie de manifester pour ça. S'il y a des livres qu'on trouve choquants ou pas bons de moi, qu'on les interdise et qu'on me foute la peine.